des marseillais des parisiens ou des landais comme chaque soir de pleine lune nikita joue la guide pour un groupe de français depuis 20 ans qu'elle vit en thaïlande nikita connaît cette fête par coeur de la drogue y circule souvent alors elle met en garde ses troupes sur ce premier tout le monde il y a trois choses à ne jamais oublier jamais prendre une cigarette de quelqu'un qu'on ne connaît pas et si on se perd on va se faire rendez-vous à un endroit et ça sera toujours à cet endroit qu'il faudra aller jamais boire dans un seau de quelqu'un d'autre les seaux dont parle nikita c'est la tradition chaque soir de pleine lune les verres sont remplacés par ce qu'on appelle des buckets remplis d'alcool un soir par mois la plage d'hadrine en thaïlande se transforme en un dance floor géant lorsque la lune est pleine ils viennent de toute la planète pour faire la fête sur ces deux kilomètres de sable par une température de 30 degrés la chine je viens d'éthiopie japonais il y a aussi des espagnols ou des jolies thaïlandaises une fête de tous les excès devenu mythique dans le monde entier tout a commencé grâce à cet homme un thaïlandais de 52 ans monsieur souty course à coule en 1988 j'ai organisé une petite fête de départ pour un ami australien on devait dans les 50 ou 60 et c'était une nuit pleine lune pour se souvenir de lui on a refait une fête le mois d'après toujours à la pleine lune et comme mon ami me manquait on l'a refaites encore et encore chaque mois au début des années 90 la petite fête entre amis attire déjà plusieurs centaines de personnes qui viennent danser jusqu'au petit matin à l'époque une seule sono crash de la transgoa une musique hypnotique que les danseurs apprécient après avoir consommé des psychotropes comme les champignons hallucinogènes ou le lsd 30 ans plus tard les centaines de fêtards sont devenus dizaines de milliers monsieur souty tient toujours son bar mais il s'est fait dépasser par le succès quand je pense que tout a commencé ici j'arrive toujours pas à croire que ce soit devenu aussi énorme la tradition c'est d'arriver trois jours avant pour profiter de cet endroit paradisiaque copangan une île de 20 km sur 10 avec des plages de rêve qui bordent une forêt primaire classée réserve naturel nikita sert de guide pour les touristes français elle emmène sa cliente alison une célibataire de 24 ans créatrice de maillots de bain qui vit entre bali et osgore elle débarque pour sa première full moon les trois jours de full moon d'allison lui coûteront 350 euros nikita a réservé le scooter et l'hôtel elle se rémunère en prenant une commission sur chaque prestation 30 minutes de balade à travers les petits villages côtiers pour découvrir cette île où il fait entre 28 et 32 degrés toute l'année si les jeunes viennent jusqu'à copangan pour faire la fête c'est qu'ici pas besoin de casser sa tirelire même pour profiter de l'une des plus belles vues de l'île dans ce bar planté sur un piton rocheux et puis j'ai j'ai rien à voir avec saint tropez ici les cocktails sont à 5 euros un plat coûte 10 euros les gens ils sont de plus en plus friand de fait ils ont pas trop les moyens d'aller visage je pense et la thaïlande c'est vraiment un endroit où on peut se permettre plein de choses les hôtels sont pas chers et puis assez bon enfant il n'y a pas de bagarre les gens ils sont peace and love à le smile un paradis pour les fêtards qui attire aussi des dj venus du monde entier on trouve pas beaucoup de persil ici à samui le persil plat oui le persil frisé non donc ça commence à pousser gentiment ce n'est pas pour planter du persil frisé kiff sandoz 44 ans a quitté la suisse il y a deux ans cet ancien postier a débarqué ici avec toutes ses économies 30 mille euros dans l'aventure il a embarqué nadia sa femme et talia sa fille de 11 ans il est venu pour tenter de changer de vie et réaliser enfin son rêve devenir dj professionnel il ya pas mal de dj doit être une quarantaine une cinquantaine pour l'île je pense faut démarcher faut démarcher insister insister après on se fait son nom et puis c'est bon après ça commence pour l'instant la thaïlande c'est pas le pérou nadia doit faire du gardiennage de chiens pour boucler les fins de mois dj t fox son nom d'artiste est encore loin de remplir les salles il court les cachets dans les bars et restaurants de ko samui en cette veille de full moon direction la plage de chao eng où il doit mixer au bord d'une piscine pour un bifor un tour de chauffe avant la grande soirée pleine lune bienvenue à l'éléphant de retour connaissez l'établissement dans ce bar tenu par un français yves va gagner 100 euros en trois heures on est bien loin des 400 mille euros de cachets de david guetta mais un dj inconnu dans une petite discothèque en france ne gagne pas forcément plus le lendemain il va réaliser le rêve de sa vie mixé à la célèbre full moon david le patron français triple son chiffre d'affaires l'éveil de pleine lune pour faire le plein il en met plein la vue fille sexy en maillot de bain gogo danseuse ou défilé de cateuil ces garçons filles très populaires en thaïlande c'est énorme c'est bénéfique pour nous ça mène une belle clientèle ça mène une clientèle dynamique parce que tout au long de l'année quand même c'est assez cosy et là pendant deux trois jours ça bouge on sent que l'île commence à bouillir que les gens sont chauds ils ont envie de faire la fête et donc la full moon va être une belle opportunité pour eux pour faire une belle soirée les expatriés ne sont pas les seuls à se remplir les poches la pleine lune c'est aussi un don du ciel pour les locaux danser jusqu'au petit jour ce n'est pas vraiment le truc de nat cette habitante du village de bantai est là pour faire du business fais gaffe au plateau qui ne se renverse pas elle est coiffeuse et patronne de son petit lavomatique mais une fois par mois elle range sa paire de ciseaux pour aller rassasier les fêtards occidentaux ça c'est des sandwichs à la baguette nous on n'aime pas ça mais eux ils adorent la baguette il y a aussi des pizzas au fromage et ça c'est des sandwichs au jambon frit c'est ma meilleure vente direction la plage d'Adrine à 10 km c'est un privilège réservé aux natifs de l'île chaque mois ils ont le droit de s'installer dans les rues de la ville en tant que vendeur ambulant on peut encore passer en voiture oui il n'est que 15 heures si on veut tout vendre il faut bien soigner la présentation il faut que tout soit en abondance sur le stand il faut que ça attire l'oeil depuis 10 ans Nat loue le même emplacement 25 euros reversés au propriétaire du magasin devant lequel elle installe son stand bon c'est vrai on doit se lever tôt pour tout préparer on travaille jusqu'à l'aube c'est crevant mais ça vaut vraiment le coup en une soirée vous pouvez gagner combien ? si je vends tout je peux me faire dans les 250 euros 250 euros c'est ce que lui rapporte son salon de coiffure en un mois les meilleurs emplacements sont sur la plage et coûtent 300 euros à partir de 16 heures les touristes sont priés de plier leurs serviettes pour laisser la place aux fameux vendeurs de buckets ces sceaux à cocktails prêts à l'emploi Anna Alex ou Soso pour attirer le chaland les tailles ont tous pris des prénoms occidentaux comme Wasana qui s'est rebaptisée Jenny merci beaucoup tu reviendras m'acheter un bucket ? non désolé il faut qu'on travaille et vous faites ça depuis combien de temps ? un an deux ans trois ans cinq ans cinq ans et c'est un bon business ? oui excellent c'est une grosse fête james travaille un jour par mois avec ses buckets il peut gagner jusqu'à 2000 euros en une seule nuit les sceaux sont vendus à des tarifs défiants toute sobriété cinq euros le bucket d'un demi-litre et certains ont déjà pris de l'avance vous êtes prêts pour ce soir ? regardez ce mec lui il est prêt la soirée commence dès le coucher du soleil dans leur chambre Alison et sa copine thaïlandaise Nano se préparent pour une nuit blanche on va pas faire ce qui est compliqué maillot de bain short basket je m'appareille quand même pour partir histoire de pas arriver en maillot de bain on verra par la suite sexy mais pas trop quoi c'est ça ? faut pas non plus non pas sexy c'est dans une full moon je pense pas que le but c'est d'être sexy on y va surtout pour la musique et l'ambiance et vous votre robe c'est quel style ? moi c'est le style Copenhagen Bali le style des îles Alison apprend quelques rudiments de langue thaï avec Nano en thaï quand un garçon te dit je t'aime mon amour il dit quand c'est un homme on va aussi à la full moon pour faire des rencontres apparemment moi je cherchais comment dire qu'est-ce qu'on peut boire mais il vaut mieux dire j'étais un bon amour donc ok 21h la pleine lune est au rendez-vous sur la plage d'Adrine il y a déjà 2000 personnes toute la bande se retrouve pour entrer il faut acheter un pass 100 baht ça fait 2,50 euros pour la municipalité l'argent récolté sert à nettoyer la plage le lendemain et puis alerte attentat oblige il faut passer sous un portique de sécurité je ne sais pas c'est ma première fois je vais le découvrir ce soir Nikita c'est à combien tiens full moon 50 je pense que j'ai fait entre 40 et 50 en 18 ans depuis 1998 et la première elle était exceptionnelle la première fois est toujours exceptionnelle car ici il y a des rites d'initiation peinture fluo sur tout le corps et deux épreuves au choix la corde en feu on démarre à deux puis trois et de plus en plus il faut sauter le plus longtemps possible et surtout essayer de ne pas se brûler Alison n'est pas encore prête l'autre option c'est le limbo fire les novices passent sous une barre enflammée et pas question de poser les mains à terre c'est l'épreuve qu'a choisie Alison la française filme tout pour ses amis qui la suivent en direct sur les réseaux sociaux minuit ils sont maintenant près de 40 000 10 fois la population de la ville en temps normal chaque bar a son sound system et son propre DJ des tubes plutôt commerciaux pour le drop-in au Tommy Resort c'est une musique électronique plus pointue à l'autre bout de la plage ce qu'on appelle de la psychédélique trans réservée aux initiés pour la danser certains ont la technique d'autres un peu moins les DJ sont des stars locales originaires de Birmanie ou de Bangkok ils peuvent gagner jusqu'à 400 euros la soirée ici c'est le salaire mensuel d'un policier garde à vous fixe repos pour sécuriser l'événement 100 policiers sont déployés dans la ville les brigades locales et celles venues de Suratani sur le continent il y a aussi des chiens renifleurs dans le commissariat un pc de sécurité et un mur avec 19 écrans de surveillance on peut voir en direct ce qui se passe dans les rues et sur la plage et puis il y a cet infiltré en short de bain et t-shirt rose Papa Chang c'est son nom de code je vais vérifier la plage et contrôler discrètement les touristes sous des faux airs de fêtards le policier va se noyer dans la masse bonjour comment ça va ça va bien d'où venez vous d'Angleterre pardon d'Angleterre vous êtes là pour combien de temps on reste encore 5 jours amusez vous bien pendant toute la nuit Papa Chang arpente la plage de long en large il surveille tout il doit aussi rester zen en toutes circonstances même lorsqu'une jolie jeune fille se frotte à lui Papa Chang est équipé d'une lampe torche qu'il braque systématiquement vers les poches des fêtards comment ça va il cherche de la drogue en Thaïlande la possession de stupéfiants est sévèrement punie un an de prison ferme pour un joint 5 ans pour de la cocaïne pour un dealer cela peut même aller jusqu'à la peine de mort la drogue pour l'instant il n'y en a pas tout a l'air de bien se passer dans la nuit les policiers arrêteront quand même une trentaine de consommateurs et dealers ce soir c'est plutôt l'alcool qui fait des ravages notamment à cause des fameux buckets Nat la vendeuse de sandwich en fait aussi les frais à 2h du matin elle a quasiment tout vendu mais ses derniers clients ne semblent plus très frais il a mis la main sur le grill brûlant l'homme ne s'en est même pas rendu compte il ne tient plus debout vous pouvez m'aider il faut l'asseoir là-bas asseyez-le là-bas il y a du sang sur sa jambe des fêtards à la limite du coma éthylique car certains vendeurs n'hésitent pas à remplacer l'alcool de marque par du dangereux torboyau voire de l'alcool frelaté qui peut avoir des effets dévastateurs sur le cerveau les policiers locaux leur font la chasse on voit que sur ce bouchon c'est un timbre fiscal de couleur verte alors que pour l'alcool importé normalement il est rouge et le clic de sûreté est déjà ouvert ça prouve qu'ils ont donc changé le bouchon pour mettre dans la bouteille un alcool bas de gamme qu'ils revendent cinq fois plus cher ce soir une vingtaine de vendeurs peu scrupuleux ont été arrêtés on va juste vous mettre une amende il n'y aura pas d'inscription au casier signez-la l'amende est de 100 euros 3h du matin les infirmières commencent à avoir du fil à retordre ce garçon s'est brûlé avec la corde en feu il a besoin de l'alcool on a beaucoup de blessures avec du verre une fracture du crâne et déjà deux personnes qui ont failli se noyer et tout à coup c'est la panique on a besoin d'un défibrillateur bordel de merde un jeune homme de 26 ans est inconscient sur un brancard il est canadien imbibé d'alcool il a voulu se baigner ses amis ne le voyant pas revenir l'ont finalement retrouvé sous l'eau les secouristes thais sont un peu dépassés c'est une amie du jeune homme qui improvise un massage cardiaque il est où le médecin ? il est où l'appareil respiratoire ? mettez-le dans l'ambulance vous attendez quoi ? je sais calmez-vous on va l'emmener le jeune homme est transporté dans l'ambulance nous apprendrons le lendemain qu'il est décédé les secours n'auront pas réussi à le réanimer en moyenne il y a une dizaine de morts par an pendant les full moon parties sur la plage la fête continue Alison et ses amis se sont donnés rendez-vous au Sandcastle le club où Yves le DJ suisse va devoir faire ses preuves mais pas facile de prendre les platines à 4h du matin car beaucoup de clubbers sont déjà rentrés se coucher Yves a deux petites heures pour convaincre sa musique fait mouche les danseurs sont attirés pour cet essai Yves n'est pas payé mais s'il fait ses preuves il sera embauché le mois prochain il percevra un cachet de 200 euros sur lequel Nikita la guide française touchera une commission car c'est elle qui l'a présentée au patron de l'établissement bravo mec t'as réussi à faire danser tout le monde c'était vraiment un plaisir de t'avoir ici on va se revoir très vite tu reviens quand tu veux vraiment merci et merci à toi Nikita de me l'avoir présenté sur la plage d'adrine le jour est en train de se lever ce qui est en train de se lever ne reste que les purs et durs ceux qui ont résisté au bucket et qui sont encore en piste pour admirer un magnifique coucher de pleine lune qui sera de nouveau visible dans un mois Sous-titrage Société Radio-Canada